coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors voilà je voulais vous présenter des petits tableaux que j'avais réalisé il ya quelques temps également et en fait ce sont des petites planches de bois qui vendaient à un moment aussi dans notre magasin préféré je vous cite pas le nom vous le savez et en fait donc ce sont des des cartes que j'ai vieillis bon sur la base j'ai collé du papier là aussi la voyez j'ai mis de la wax pour la wax cuivrée en dessous j'ai mis des vieilles partitions que j'ai encore vieillis avec de l'encre la vintage photo voilà un truc comme ça là j'ai mis des petits bronzes vous reconnaissez également la fleur là j'ai fait une déco avec une fleur primaire du ruban froissé que j'ai teinté des morceaux de vieilles dentelles d'autrefois les plumes une feuille primat aussi dans les tons rose gold voyez ça c'est des images de la collection stampéria je ne sais plus le nom de la collection mais bon il y en avait plusieurs petite petite horloge vous voyez j'ai fait ma déco j'ai mis des vieilles dentelles je trouve ça très joli on peut les accrocher voilà j'en ai fait une comme ça une qui fait noël on peut ouais qui fait noël pas un peu elle fait noël là c'était une fleur de chez atti loulou il y a longtemps que je l'ai aussi un vieux bouquin que j'ai déchiré j'ai collé des papiers j'ai mis des petits flocons des roses un noeud que je retrouve un ruban dont je ne retrouve plus j'en ai plus moi je sais plus où j'avais eu ça en belgique et ici ben j'en trouve pas et quand je suis allée en belgique dans ma famille et ben j'ai fait je suis retourné au magasin où je l'avais eu et ils n'en font plus voilà ça c'est une vieux papier voilà on peut l'accrocher également ou alors vous pouvez aussi le mettre sur un chevalet c'est très joli posé sur un chevalet voilà derrière j'ai mis un papier également les vieilles dentelles on met un petit peu de tout des plumes des du ruban comment du tulle tulle pailleté voilà ça c'est un petit pompon ça aussi c'est des images de chez estampéria ils sont très forts moi c'est une marque de papier que j'affectionne beaucoup je trouve qu'ils sont vraiment enfin c'est c'est ce que j'aime moi voilà donc après donc c'est des cartes en fait on peut même les utiliser comme carte carte de vœux ou voilà donc à celle ci il y en a encore une autre là et ça c'est toujours un truc en bois celle-là est plus chabie donc c'est pareil c'est aussi d'une collection hiver de chez estampéra de l'année dernière et là j'ai mis des petites fleurs voyez j'ai mis de la du glossy et puis j'ai mis des ensuite j'ai mis des paillettes sur mes petites fleurs là j'ai mis du glossy je sais pas si vous allez voir je pense que comme ça j'ai mis du glossy également et après j'ai mis des paillettes comme autrefois quand on recevait des quarts de vœux il y avait toujours des petits liserés comme ça doré je sais pas si vous vous souvenez enfin moi j'étais gamine et je me souviens de ces trucs dorés ou brillants comme ça et c'était très joli quoi voilà il y a celle là là j'avais mis un petit ruban de perles une feuille un petit truc des petits pistils une petite boule un peu givré et encore les fameuses petites fleurs un petit ruban tulle et là c'était du tulle que j'avais eu aussi mais plissé voilà ça fait une jolie suspension peut même les mettre dans le sapin pourquoi pas et celle ci qui est très chabie elle aussi une image de chez stompéria je pense ça je me souviens plus trop ah ben là j'ai pas mis de donc voyez c'est vraiment du bois quoi donc j'avais envie d'en refaire mais bon on les trouve plus ces petites plaquettes en bois alors j'avais envie d'en refaire mais avec du papier cartonné 2 mm et puis recouvrir le papier et puis après avec une image faire refaire ce genre de projet alors dites moi si si vous voulez que je vous fasse un tuto quand le jour face à un petit tableau comme ça on pourrait le faire ensemble vous dites moi ce que vous en pensez dites moi si éventuellement vous êtes intéressés quoi voilà là j'avais mis des petites perles des petites branches de perles toujours les petites fleurs là petit coup d'hôte de la broderie anglaise mais un peu un peu satiné toujours mes rubans froissé un mes plumes évidemment un petit petit pompon enfin non pas un pompon comme on appelle ça une pampille une petite pampille encore des belles roses là ça c'est des rebonds autocollants moi je mets toujours de la colle en plus voilà je l'aime bien aussi celui ci il faut que je l'accroche dans la pièce donc voilà ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées aussi éventuellement vous voulez un petit tuto sur ce sujet il n'y a pas de problème vous me le belle journée et je fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao a tutti abonnez-vous